bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne samarie et compagnie le premier institut de formation économique et financière en particulier pour la jeunesse les 18 30 ans qui ont bien besoin de se former en économie et en finances personnelles car l'état ne désire pas beaucoup c'est le moins qu'on puisse dire merci de votre fidélité abonnez vous tout de suite comme il est d'usage en cliquant sous la vidéo en mettant les pouces en l'air qui vont bien cela nous aide à nous faire connaître aujourd'hui nous avons le très grand plaisir de recevoir l'économiste philippe herlin philippe herlin bonjour bonjour et donc aujourd'hui une nouvelle émission nouvelle interview après avoir reçu baudouin biéry ce chirurgien dentiste suspendu qui était aussi venu nous parler d'écologie après avoir reçu l'économiste philippe murer et le bitcoiner yannick legendre et sa chaîne youtube crypto invest nous sommes ravis de recevoir philippe herlin philippe herlin pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas est-ce que vous pourriez prendre la peine de vous représenter un petit peu oui rapidement je suis économiste économiste indépendant c'est à dire je suis pas rattaché à une banque ou à l'université je travaille est forcément indépendant j'ai plusieurs clients voilà s'ils me donnent une grande liberté et je m'intéresse à toutes les questions qui tournent autour de la monnaie donc j'ai écrit des livres sur l'or sur sur le bitcoin sur le pouvoir d'achat sur la dette et mes premiers livres étaient plus généraux je parlais de la théorie de la finance en m'inspirant de ce qu'avait écrit Nassim Taleb le signe noir et Benoît Mandelbrot aussi qui l'aventure des fractales mais qui avait aussi écrit des choses extrêmement intéressantes et novatrices sur sur la finance ça c'est mes deux premiers livres et depuis je me concentre vraiment sur les questions on va dire monnaie qui tournent autour de la monnaie voilà effectivement extrêmement extrêmement centrale est ce que vous est ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un économiste libéral vous acceptez l'étiquette et qu'est ce qu'elle signifie pour oui je la revendique je suis libéral de l'école autrichienne alors c'est dans l'école libérale il y a plusieurs écoles il ya on parle de l'école autrichienne l'école de chicago de fredman l'école autrichienne c'est hayek notamment donc c'est des gens qui qui sont les défenseurs de l'état en l'horreur donc quand l'état en l'horreur a été supprimé ils sont un peu passés pour des pour des ringards on va dire ils ont été mis forcément de côté j'ai fait des études à l'université j'ai jamais entendu parler des économistes autrichiens quoi voilà et ils sont revenus un peu sur l'actualité à partir de la crise du 2008 parce qu'on s'est aperçu que la crise 2008 ça venait d'un excès de dettes et ça c'est un sujet sur lequel avertissent régulièrement les économistes de l'école autrichienne alors que les économistes de l'école libérale de chicago de milton friedman qui est quelqu'un de tout à fait passionnant et extrêmement intéressant mais sur la question de la monnaie ils sont différents c'est à dire que ils considèrent que la monnaie peut augmenter en fonction de la croissance économique bon voilà et on dit qu'on dit que c'est friedman pourrait suggérer à richard nixon de déconnecter de la convertibilité entre l'or et le dollar lors de ce fameux 15 ou 1971 voilà donc et d'aller vers des monnaies flottantes voilà donc est ce qu'on peut considérer que ce 15 ou 71 c'est quand même un peu le début de la fin en tout cas alors l'émission de la fin oui alors c'est ce que disait hayek le début de la fin moi je me méfie toujours des discours catastrophistes mais disons que c'est une date à partir de laquelle l'endettement a commencé vraiment à exploser l'endettement des états a commencé à prendre des proportions absolument incroyables mais aussi l'endettement privé l'endettement des particuliers les crédits de la consommation c'est utilisé en France c'est très utilisé aux états unis et puis l'endettement des entreprises toute la mode des lbo bon la quantité a augmenté dans des proportions absolument incroyables quoi donc et maintenant on se rend compte que la dette augmente beaucoup plus vite que le taux de croissance et donc là ça pose un problème voilà on commence à atteindre un peu les limites du système là il y a l'inflation qui commence à revenir mais on se rend compte que les banques centrales ne peuvent plus vraiment augmenter de façon conséquente le taux d'intérêt parce qu'il y a tellement d'aide que ça mettrait des nations par terre des entreprises par terre ça ça poserait de grosses difficultés aux particuliers qui ont des emprunts immobiliers ou des emprunts à la consommation donc voilà on est dans un système qui arrive un peu au bout quoi et c'est assez inquiétant voilà justement là les perspectives que que donnent ou que donnaient les banques centrales c'était un relèvement des taux en 2022 on commence déjà à lire de ci de là que bah économie de guerre on va pas forcément pouvoir les les remonter comment vous voyez les choses parce que d'un côté effectivement vous venez de le dire si on relève les taux trop vite ou trop fort eh bien on a les nations à commencer par la France ou les états unis qui évidemment peuvent sauter comme des bouchons et puis et puis en face on a cette nécessité quand même de de freiner l'inflation donc comment alors il n'y a pas évidemment de baguette magique mais comment comment on peut voir les choses là dessus on va dire que l'Ukraine c'est une superbe diversion qui pourrait mettre ça sur le côté quoi et le Covid aussi les sujets sanitaires voilà on dit aussi aux gens le pouvoir d'achat baisse mais attendez n'est pas nous embêter avec ça il y a une guerre en Europe donc taisez-vous quoi voilà ça sert à ça et puis s'il y a une hausse de l'énergie on mettra ça sur le dos de Poutine donc ce qui est un peu un peu simpliste mais parce que lui il coupe pas l'accès au gaz à l'Europe donc mais bon on lui mettra quand même sur le dos on lui mettra quand même sur le dos la hausse de l'inflation donc c'est très pratique et puis la situation de guerre froide larvée de guerre larvée va justifier que la BCE a fait de reporte dans le temps leur hausse de d'intérêt certainement donc l'inflation va continuer et tout ça est très très inquiétant finalement ça fait ça fait l'affaire des états l'inflation ça rembourse la dette alors c'est pas aussi simple que ça parce que alors effectivement quand on a un stock de dettes les états empruntent à taux fixe donc quand l'inflation démarre ça permet d'alléger ce stock de dettes c'est bon on le comprend sauf que c'est plus complexe que ça déjà il y a très peu de gens qui savent il y a une part de la dette 10% de la dette de la France est mise à taux variable c'est à dire un taux indexé sur l'inflation et même pas alors une partie l'inflation de la France c'est la plus grande partie sur l'inflation de l'union européenne c'est à dire quoi sur laquelle nous français états français nous n'avons pas d'influence encore l'inflation française on peut nous prendre des mesures pour la réduire même si c'est pas forcément par la banque centrale on peut faire à dire mais ça passe par l'heure alors pourquoi est-ce que l'état français a eu cette idée complètement stupide parce que ça permet d'émettre de la dette à un taux moins élevé que si on l'émet à taux fixe parce que l'investisseur lui il se trouve protégé d'un risque qui est le redémarrage de l'inflation donc comme il achète ce risque il est protégé de ce risque donc il accepte d'être moins rémunéré donc ça permet au moment de l'émission d'avoir un taux facial plus bas le problème c'est que si l'inflation démarre effectivement et bien ça va coûter très cher et s'il y a et s'il y a d'hyperinflation ça peut nous ruiner ces 10% là de dette ça peut nous ruiner à eux seuls nous ruiner s'il y a d'hyperinflation donc c'est complètement suicidaire et c'est d'autant plus suicidaire qu'il y a quelques semaines alors que là tout le monde pouvait constater la façon dont ils sont revenus il y a quelques semaines la France a lancé un emprunt indexé sur l'inflation d'une durée de 30 ans jusqu'en 2053 ce qui est complètement délirant donc moi j'alerte de mon côté là-dessus pour dire il faut absolument arrêter ces emprunts parce que quand on emprunte à taux fixe c'est quand même une sécurité on est sûr on connaît à l'avant ce qu'on va devoir verser donc c'est quand même une sécurité emprunter à taux variable ça crée un risque ça fait énorme bon voilà alors l'inflation peut soulager la dette oui en partie mais le problème c'est que la façon crée beaucoup de problèmes dans l'économie parce que d'abord elle détruit le pouvoir d'achat des salariés on est plus dans les années 70 les salaires étaient indexés sur l'inflation donc là c'était un peu une époque assez sympa parce que les emprunts n'étaient pas très coûteux donc on pouvait acheter une maison assez facilement en fait et on rembourser et comme l'inflation était supérieure au taux d'intérêt c'est une très bonne opération là c'est plus le cas aujourd'hui les salaires ne sont pas indexés très peu assez peu il y a des négociations salariales mais très peu donc ça détruit le pouvoir d'achat et puis une hausse des prix ça rend l'environnement plus incertain et donc il faut comprendre que pour une entreprise c'est plus compliqué de faire des prévisions à long terme quand elle doit décider d'investir de construire une nouvelle ligne de production ou de racheter une entreprise etc donc de faire des prévisions à 5 ans 10 ans 15 ans c'est compliqué parce que si l'inflation passe à 5 à 10 à 15 et retombe à 5 c'est très compliqué de faire des prévisions donc ça a tendance à à ce que les endroits se replient un peu sur ce qu'elles savent de certains plutôt que de prendre trop de règles donc c'est l'inflation c'est mauvais ça c'est une forme d'impôt pour le pour les consommateurs et c'est une incertitude pour les entreprises il ya effectivement que l'état qui s'en tire un peu parce que ça laisse sa dette mais bon c'est pas si l'économie souffre c'est pas une bonne opération non plus pour lui donc il faut faut pas considérer ça comme une baguette magique c'est pas c'est pas avec la façon qu'on va rembourser la dette c'est en équilibrant le budget voilà peut-être que dans les cerveaux des à bercy on peut penser que c'est la baguette magique vu le niveau pour contracter une dette à 30 ans avec excès sur l'inflation ça donne une petite idée quand même du niveau ah non alors moi j'appelle ça de l'inconscience totale j'appelle ça c'est c'est quasiment criminel ça pour le reste de la dette bon déjà délirant quoi donc on est à 120% du PIB c'est vraiment problématique parce que aussi le problème de l'inflation c'est que ça va amener de facto un relèvement de des taux d'intérêt quoi parce que pour l'instant la plus grosse partie de la dette covid la dette qui a été créée à l'occasion du covid des confinements tout ça donc a été racheté par la banque centrale européenne par la banque de france ce qui fait que maintenant la banque de france détient plus de 20% de la dette de la france donc là ça veut dire qu'on n'a pas eu besoin de trouver des investisseurs français et étrangers pour l'acheter et si la banque centrale européenne décide d'arrêter ou de diminuer ce flux d'achat il va falloir trouver des investisseurs français et étrangers et donc il va falloir leur proposer des taux d'intérêt parce qu'ils vont dire vous êtes bien gentil mais il y a 5% d'inflation moi votre dette à 0% je la prends pas quoi il faut au moins 5% de taux d'intérêt et 5% de taux d'intérêt tout de suite ça met en péril les comptes publics parce qu'on peut pas tenir à ce niveau là donc donc l'inflation c'est une fausse solution ça peut être une solution si on arrête si par exemple dès l'année prochaine on arrête on arrête de faire des déficits on revient à l'équilibre budgétaire et l'inflation permet d'effacer la dette passée ok dans ce sens là ça peut mais si on continue de faire des déficits l'inflation ne peut pas être une solution et malheureusement on est parti pour faire déficit encore longtemps parce que on a vraiment un déséquilibre énorme entre les dépenses et les recettes d'ailleurs là on a une inflation énergétique une inflation sur les matières premières est-ce qu'on peut imaginer une boucle prix salaire qui s'enclenche et qui là pourrait pourrait vraiment dégénérer en plus salaire je vois pas comme ça alors c'est vrai vous faites bien vous faites bien de dire que les banques centrales avec leurs planches à billets sont la cause principale de l'inflation et en fait cette inflation ces planches à billets elle a commencé en 2000 et l'inflation en fait elle existe depuis 2000 pas sur tous les produits pendant longtemps elle a été localisée dans l'immobilier ça les gens l'ont vu parce que depuis depuis début des années 2000 les prêts ont vraiment exposé dans l'immobilier et les français l'ont pas vraiment vu parce qu'il faut savoir que l'INSEE calcule l'inflation en prenant en excluant l'achat d'immobilier pourquoi parce que c'est l'indice des prix à la consommation alors que quand vous achetez un bien c'est de l'investissement on sait considérer que ça a pas lieu de figurer l'indice des prix ce qui est un peu limite parce que c'est pas vraiment un placement parce que ça vous coûte de l'argent à la limite si vous achetez un deuxième appartement que vous louez ok c'est un investissement et le vôtre si vous pouvez consommer ça coûte de l'argent donc voilà un placement mais bon l'INSEE considère que ça n'a pas à figurer il n'y a que les loyers ce qui fait que le logement représente 6% du panier de la ménagère qui sert à calculer les prix ce qui a un chiffre extrêmement bas il ya très peu de français qui consacrent 6% de leur revenu au logement et donc l'inflation de l'immobilier ne s'est pas vu dans l'indice des prix en france mais aussi ailleurs c'est un peu une pratique générale ce qui est nouveau là depuis quelques mois c'est que tous les prix se mettent à monter les matières premières matériaux de construction alimentaire et énergie et l'énergie justement pour l'énergie c'est très important parce que l'énergie c'est utilisé partout donc la dose de l'énergie ça se transmet à l'ensemble des prix plus ou moins rapidement et ce qui pousse les prix de l'énergie à la hausse c'est ce qu'on appelle la transition énergétique c'est à dire le fait de de basculer sur des généries décarbonées c'est à dire les éoliennes le solaire et ça on sait que c'est pas du tout rentable ça ne peut fonctionner qu'avec une subvention donc ça coûte cher et puis comme c'est les énergies intermittentes et bien en face il faut mettre des centrales au gaz c'est à dire qu'on puisse allumer en fonction alors que le nucléaire une centrale nucléaire on peut pas l'arrêter et la couper on peut pas la couper et la redémarrer comme ça dans la journée c'est un processus très long donc si on met de l'éolien on est obligé de développer le gaz qui émet du CO2 ce qui est complètement stupide ce qui fait que ça détruit la logique même pour la mettre en place qui consiste à mettre moins de CO2 bon mais ça les écolos ils ont pas encore compris ça bon donc donc le développement de l'éolien subventionné ça ça fait exposer les prix de l'énergie c'est une tendance lourde qu'on voit en Europe c'est pour ça que je dis que l'inflation on n'en est pas sorti et là pour longtemps parce que déjà à quatre ans et sur énergétique ça va durer pour plusieurs décennies les objectifs qui sont fixés sont sont énormes et délirants donc ça va faire exploser la facture d'électricité et d'essence aussi avec la tasse carbone et puis la planche à billets des banques centrales il va être obligé de la continuer parce que si les BCE arrêtent un peu trop vite les rachats d'obligations souveraines et remontent ses tours un peu vite il y a des pays comme l'Italie qui peuvent sauter quoi on a vu que la Grèce elle toute seule a provoqué une crise en 2011 l'Italie ce serait notre perdement je crois ça serait sauter l'euro en tant que tel quoi donc on va continuer avec la planche à billets et de la transition énergétique donc la passion elle est là pour durer il faut le savoir voilà et les salaires si je pas vraiment enfin je dirais la différence par rapport aux années 70 il n'y a pas de boucle prix salaires c'est-à-dire que les salaires sont pas indexés même s'ils peuvent un peu augmenter un peu plus qu'avant par contre ce qui se passe c'est que les revenus augmentent parce que l'état verse de l'argent aux ménages un exemple emblématique de ça c'est le chèque inflation de casstex alors c'est 100 euros c'est assez marginal par rapport à ce dont on parle mais on est dans une logique aux Etats-Unis c'est des montants beaucoup plus importants qui ont été versés par Biden voilà et donc il n'y a pas d'indexation prix salaire mais il y a quand même une certaine corrélation quand on rencontre les revenus globaux du ménage grâce à ces aides d'état qui sont fournies comme ça sous forme de chèques sous forme d'aides ponctuelles exceptionnelles et donc ça ça entretient aussi l'inflation c'est-à-dire les gens perdent en pouvoir d'achat et comme il faut pas qu'ils s'approprient trop parce que ça ferait chuter la consommation et la consommation c'est le principal moteur de l'économie parce que notamment en France parce qu'on appuie l'industrie on appuie donc c'est la consommation qui tire tout donc il y a une certaine je dirais qu'il y a une quasi indexation revenu prix ils n'ont pas salaire donc quasi parce que les gens vont quand même perdre salement en pouvoir d'achat mais il y a quand même un peu une indexation ça ça alimente aussi l'inflation donc on est donc moi je considère qu'on est parti pour avoir une inflation pendant longtemps et qu'il faut vraiment remettre en cause le modèle économique actuel pour s'en tirer parce que sinon on est parti pour plusieurs années de forte inflation et d'un pouvoir d'achat à la baisse comme le pouvoir d'achat est sous pression sous tension qu'il faut réduire le déficit budgétaire finalement il n'y a que les dépenses publiques dans lesquelles on peut tailler voilà et voilà il faut rendre l'état plus efficace il faut le resserrer sur ses fonctions régaliennes oui c'est à dire quasiment tous les pays occidentaux à un moment ou à un autre ont fait des réformes fiscales qui ont permis de revenir à peu près à l'équilibre alors les Etats-Unis pas trop mais le Canada, la Suède, tous les pays du Nord, l'Allemagne sont parvenus à des situations d'équilibre budgétaire ils ont fait des réformes assez radicales et ça a marché et il y a eu le soutien de la population même si certains ont un peu grincé des dents à certains moments et maintenant ils sont contents d'avoir fait l'effort en France, en Italie aussi, en Espagne, il n'y a jamais eu vraiment cet effort-là et maintenant on a plein de niveaux de déficit qui sont plus tenables donc il va falloir faire cet effort alors c'est quoi ? C'est se resserrer sur les valeurs sur les fonctions régaliennes de l'Etat et puis voilà, il faut revoir il faut passer en revue toutes les dépenses publiques et éliminer celles qui ne servent à rien sinon on peut craindre le pire à partir du moment où on déficite, il faut comprendre qu'on est dépendant de l'extérieur on est dépendant de la BCE, on est dépendant des marchés donc voilà, si on veut être une France souveraine il faut parvenir à l'équipe budgétaire alors justement pour avoir une France souveraine est-ce qu'il ne faut pas aussi sortir de l'euro ? est-ce qu'on peut en dire un mot ? Oui, alors ça, j'en ai parlé dans mon livre sur le pouvoir d'achat on en parle beaucoup moi je pense que c'est une fausse enfin, c'est un peu une fausse solution ceux qui disent qu'il faut revenir au franc ceux qui disaient il y a cinq ans d'ailleurs parce que c'était un sujet de la campagne électorale précédente ce qui était notamment défendu par Marine Le Pen et d'autres ceux qui disent qu'il faut revenir au franc en fait à l'époque ce qu'ils avaient dans l'idée c'était de faire ce qu'elle fait aujourd'hui la BCE c'est-à-dire sortir de la BCE, sortir du carcan de l'euro qu'ils trouvaient trop contraignant pour faire de la planche à billets à gogo et balancer plein d'argent public et puis relancer l'économie puis en même temps ils disaient le franc va se dévaler mais c'est pas grave ça rendra les produits français plus compétitifs ça c'est l'IPSPO, on sait que ça marche pas c'est un effet raccord terme mais ça marche pas et en fait c'est ce que fait la BCE aujourd'hui c'est pour ça que Marine Le Pen ne veut plus sortir de l'euro parce qu'il y a tellement de plancher billets du côté de la BCE que c'est bon de dépenser à tout va et comme l'Allemagne et les pays du Nord eux gardent une situation budgétaire à peu près à l'équilibre ça empêche l'euro de s'effondrer parce que si nous on faisait ça à l'échelle de la France avec le franc le franc s'effondrera de 30% à 50% comme la livre turc et ce serait catastrophique parce que tous les biens importés qui ont une inflation de 30% alors là ça ferait mal au portefeuille en plus de l'inflation naturelle je dirais tous les biens importés qui prennent 30 ou 50% là ce serait assez catastrophique donc on a un peu le beurre et l'argent du beurre on a l'argent pour la France on a la planche à billets à gogo et on ne paye pas le prix par une monnaie qui s'effondre donc c'est pour ça que maintenant les gens qui sont dépensiers ils trouvent très bien de rester dans l'euro que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Macron ou que ce soit Mélenchon Mélenchon ne veut pas sortir l'euro évidemment il y a d'argent à prendre donc c'est bon donc pour moi c'est un peu une fausse solution considérer que changer de monnaie ou ceux qui disent pour moi c'est aussi stupide que de dire l'euro va apporter la croissance comme on disait avant le passage à l'euro dire le franc va apporter la croissance c'est stupide la monnaie c'est un moyen c'est pas une fin en soi c'est un moyen et la monnaie je considère qu'elle doit être neutre c'est à dire une inflation la plus faible possible proche de zéro équilibre budgétaire voilà pour retenir ça et la monnaie c'est un intermédiaire entre l'échange ce qui crée les richesses c'est l'échange voilà il faut comprendre ça c'est pas la monnaie c'est pas la planchette billet c'est l'échange c'est la production c'est la vente c'est ça qui crée la richesse voilà et pour que ces échanges fonctionnent bien il faut une monnaie qui soit la plus neutre possible avec très peu d'inflation il faut qu'il n'y ait pas de contrôle d'échange il faut qu'il y ait la liberté de pouvoir l'utiliser il faut aussi qu'on ait la liberté d'utiliser d'autres monnaies si on le souhaite par exemple le bitcoin ou l'or moi je défends depuis longtemps le fait qu'on puisse utiliser l'or et le bitcoin comme monnaie complémentaire c'est à dire si l'acheteur et le vendeur sont d'accord ils font la transaction en or ou en bitcoin voilà mais la monnaie c'est un objet qui doit rester neutre quand l'état commence à y toucher ça sent mauvais voilà que ce soit le franc ou l'euro voilà à la limite si on revient au franc et si les gens me disent on veut revenir au franc et à l'équilibre budgétaire moi je dis banco je dis pourquoi pas bon mais ceux qui veulent revenir au franc c'est pas pour revenir à l'équilibre budgétaire remarquerez donc stop quoi voilà d'accord mais le système de taux de change fixe avec l'euro il pose problème il pose problème il désavantage par rapport à l'Allemagne il désavantage pourquoi parce qu'il y a un niveau de taxes et d'impôts en France qui est plus élevé donc nos entreprises sont désavantagées élevées par mais c'est pas à cause de l'euro parce que les gens se disent ah bah c'est vrai on a plus d'impôts donc on a atteint à revenir au franc puis on va diviser le franc de 15% puis comme ça on retrouvera un équilibre avec l'Allemagne mais non ça c'est du bricolage déjà si le franc perd 15% ça fait 15% de natation à apporter ça fait 15% de plus sur l'essence au passage juste comme ça voilà juste comme ça déjà rien que ça et puis l'avantage en termes de prix il n'est pas durable ce qui fait qu'on ce qui fait que ce qui peut permettre la réindustrialisation et le fait d'avoir des ces produits des produits compétitifs bon et ça ça prend du temps mais c'est de l'ingénierie c'est de la compétence et c'est ça qui fait à long terme une économie qui se porte bien c'est pas en dévaluant la monnaie sinon le Venezuela il serait un peu riche la valeur de leur monnaie s'est effondrée donc ils pourraient se porter à ce qu'ils veulent mais non ils ne produisent rien sur place ça ne marche pas ça ne marche pas du tout donc l'euro a un carcan dans la mesure où nous avons le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé des pays de l'OCDE voilà donc on est perdant face à l'Allemagne et face à beaucoup de taux de pays européens 70% de fonctionnaires en plus ce qu'on disait sur les réponses publiques voilà voilà c'est ça il faut agir à ces moments donc la proposition de Zemmour je crois de réindustrialiser tout en restant dans l'euro pour vous elle tient la route théoriquement oui tout à fait parce que lui il veut aussi il veut baisser les dépenses publiques il veut diminuer le taux de prélèvement obligatoire il a répété à plusieurs reprises ça c'est une idée qui n'a pas bien plu il a répété à plusieurs reprises au cours de la campagne que sous le général de Gaulle le taux de prélèvement obligatoire était de 33% alors il rajoute c'est intéressant il dit on fait passer de Gaulle pour quelqu'un de convertiste d'interventionniste bon quelqu'un de convertiste d'interventionniste qui met les impôts à 33% moi j'en veux demain ça me va très bien s'il n'y a plus qu'un tiers aujourd'hui on est à 47% très obligatoire et en plus à l'époque il y avait 33% de prélèvement et 33% de dépenses c'est-à-dire qu'il y avait l'équilibre budgétaire nous on est à 47% de prélèvement et on est à presque 57% de dépenses donc on a un gap de 10% c'est le déficit de l'État depuis le Covid on a dépassé 60% le Covid ça c'est les chiffres plutôt 2019 oui 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 là on est à 62% je crois voilà le Covid c'est vraiment c'est une parenthèse exceptionnel bon et à 57% donc la différence c'est le déficit budgétaire le déficit de la sécu le déficit des collectivités locales voilà plus quelques ajustements statistiques bon techniques bon voilà donc en plus l'État ne se satisfait pas de ces 47% c'est-à-dire qu'en plus il emprunte sur les marchés donc c'est une situation délirante donc il faut revenir à la situation sous De Gaulle sous Pompidou on était à 35% c'est quasiment pareil en fait ça a commencé à déraper avec Chérec Giscard quand suite au premier chèque pétrolier ils ont décidé de faire un plan de relance voilà donc ça c'est voilà c'est le premier plan de relance et en 2022 on y est encore on a un plan de relance on a France 2030 là on a aussi plein d'argent ça va créer plein d'emplois voilà on est toujours pas sortis on est toujours pas sortis de cette logique c'est hallucinant voilà on fait des plans de relance mais bon ça marche pas c'est l'économie règle qui crée de l'emploi c'est pas l'État pour l'État il peut de temps en temps amortir lancer des programmes notamment tout ce qui est des recherches fondamentales parce qu'il n'y a pas de faire je suis d'accord il y a des domaines dans lesquels l'État peut intervenir il peut aussi intervenir et se planter du moment qu'il laisse l'extérieur privé faire ce qu'il veut et qu'il y a très peu d'impôts ça marche voilà 33% il y a un pays en Europe qui a un taux un peu près comparable c'est la Suisse la Suisse le salaire le SMIC enfin il n'y a pas de SMIC défini en tant que tel en Suisse mais leur salaire minimum de facto il est en termes de pouvoir d'achat il est double quand on fait la conversion c'est trois fois mais la vie est plus chère donc en ajustant à la louche ça fait le double le SMIC car suisse gagne un pouvoir d'achat de deux fois sur le français moi je dis que si on était resté à 33% on en serait là aujourd'hui on aurait gardé notre industrie parce que la Suisse a une industrie contrairement à l'image qu'on se fait de la Suisse qui sont à peu près 20% du PIB pour l'industrie alors que nous on est à 10-11 bon ils ont gardé une industrie voilà quoi et ils ont un pouvoir d'achat vraiment mais ils tiennent la monnaie et ils ont une monnaie alors le problème le problème des Suisses c'est intéressant c'est que quand ils sont trop bons quand ils sont trop vertueux ils sont obligés de vendre du franc suisse contre du dollar pour le pousser à la baisse déjà eux ils sont à taux zéro aussi comme l'Allemagne ils sont obligés de vendre du franc suisse contre du dollar pour faire baisser le franc suisse la banque centrale se bouge d'action américaine c'est ça voilà c'est fait que la banque centrale se retrouve avec des montagnes de dollars et d'actions américaines ce qui n'est pas très sain parce que ça devient une sorte de hedge fund parce que si le franc suisse montait au niveau de sa valeur ça deviendrait vraiment trop compliqué pour les exportateurs suisses pour l'industrie suisse et tout ce qu'ils exportent donc le bon élève est puni parce que tout le monde est mauvais autour c'est quand même hallucinant cette affaire mais voilà la Suisse ils sont obligés de taper sur leur propre monnaie parce que sinon elle mentrait trop c'est quand même particulier c'est comme ça sur la question de la baisse des dépenses publiques est-ce que vous pensez pas que la folle planche à billet liée au Covid rend les choses encore plus difficiles parce qu'on a vu les milliards pleuvoir dans la tête des français et donc la moindre réforme me paraît encore plus politiquement difficile à passer sauf éventuellement évidemment changement de président nouvelle énergie nouvelle impulsion mais surtout tous les tous les présidents pas seulement les précédents ils font du déficit et en même temps ils tiennent un discours de rigueur en apparence pour dire l'argent c'est compliqué on peut pas trop dépenser et là le Covid a fait voler ça en éclats on a trouvé tout d'un coup des dizaines des dizaines de milliards donc les gens vont se dire pourquoi faire des réformes si on trouve si on trouve des milliards comme ça en claquant des doigts bon maintenant alors il faut que les gens comprennent que tout cet argent créé ça se paye en inflation en prenant un impôt et que on peut pas continuer quoi mais c'est vrai que c'est plus difficile maintenant de faire passer un programme de réduction des dépenses quand on a claqué équivalent de 20% de vieux parce que la dette est passée de 100 à 120% en deux ans même pas c'est complètement hallucinant est-ce que pour terminer peut-être est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que le pan sanitaire et le pan environnemental sont finalement les deux domaines dans lesquels la caste au pouvoir essaie de de sauver le capitalisme de connivence post-45 quoi est-ce qu'on peut considérer qu'on est entré dans une phase de capitalisme de surveillance maintenant à travers la logique de PAS sur laquelle d'ailleurs Thalès ne se cache pas la commission européenne non plus et puis que finalement le domaine environnemental avec l'idée déjà qui commence à jamais d'un PAS écolo un PAS vert un PAS climatique est-ce qu'on peut réagir un petit peu là-dessus oui ça c'est je me suis pensé sur le sujet à l'occasion de la crise du vide des confinements moi j'ai trouvé ça délirant déjà maintenant on sait que les confinements n'en servaient strictement à rien maintenant on sait que les prévisions délirantes de l'impérial collège étaient complètement bidons on peut se rappeler quand même on peut se rappeler le premier confinement Macron son discours a dit que si on ne confinait pas il risquait d'avoir 400 000 morts et lors du on peut se dire encore c'est l'urgence ok bon et lors du deuxième confinement de l'automne nous a ressorti la prévision que si on ne confinait pas il y aurait 500 000 morts donc moi je n'appelle pas ça de la compétence j'appelle ça un projet qui est mis en place pour mettre la tête des gens sous l'eau et pour voilà pour les mettre sous l'étouffoir et pour imposer un discours et pour les lobotomiser voilà donc les confinements ils n'ont pas servi à rien ils ont servi à lobotomiser les gens en pleine partie voilà et les couvre-feu ridicules toutes les décisions toutes plus débiles des unes que les autres voilà et pour moi moi j'ai interprété ça comme un coup d'état contre les peuples et contre les libertés fondamentales les libertés fondamentales au sens du droit pas au sens de l'état de droit parce que ça il faut lui faire dire ce qu'on veut et au sens des valeurs fondamentales du droit naturel dans le sens de Léo Strauss voilà plutôt j'ai écrit un livre là-dessus aussi bon voilà c'est plutôt dans ce sens-là c'est l'avancée de l'état contre les libertés fondamentales et donc c'est ce que vous expliquez le capitalisme de connivant c'est-à-dire les grosses sociétés qui s'entendent avec l'état pour garder leur position pour ne pas être concurrencées par les nouveaux venus et puis en dessous la masse voilà qui consomme on lui donne des chèques de temps en temps s'il y a de l'inflation et puis elle doit se taire voilà et ça ça va aussi avec le la lutte contre le soi-disant rachoppement climatique pour moi le rachoppement climatique anthropique c'est un mensonge une escroquerie complète on pourrait en parler mais bon si parlons-en rapidement il n'y a pas il n'y a pas de preuves scientifiques du rachement climatique déjà il faut poser ça je défie quiconque de m'apporter la preuve scientifique du rachement climatique les preuves scientifiques c'est-à-dire l'équation E égale mc2 c'est une preuve scientifique c'est reconnu ça fonctionne par exemple dans les centrales nucléaires c'est l'équivalent entre la masse et l'énergie ça fonctionne dans les centrales nucléaires bon personne ne discute l'équation d'Einstein E égale mc2 mais il n'existe pas d'équivalent pour l'énergie climatique il n'y a pas une équation avec d'un côté les émissions humaines de CO2 et de l'autre côté l'hissing égale la hausse de température du globe ça n'existe pas alors qu'est-ce qui existe ce sont des modèles des modèles du GIEC les modèles c'est un peu les mêmes modèles qu'ont servi pour nous dire qu'il y aurait 400 000 morts en France si on ne confinait pas et moi on fait l'étude d'économie je sais que les modèles ça ne vaut pas grand chose un modèle c'est basé sur les données du passé on fait quelques hypothèses et puis on essaie de prévoir l'avenir ça, ça marche vraiment très rarement ça marche quand il ne se passe rien en fait voilà mais dès c'est impossible une équation on comprend vraiment la logique interne d'un phénomène E égale mc2 on comprend la logique interne de ce qui se passe au niveau de l'énergie et de la matière une équation où on prend des données passées et on extrapole c'est des doigts mouillés un peu plus intelligents mais pas beaucoup plus donc il n'y a pas de preuves maintenant pourquoi est-ce que ça a autant de succès parce que ça justifie l'intervention de l'État tout azimut voilà donc ça c'est de l'or en barre pour tous les étatistes que ce soit Macron Marine Le Pen Mélenchon ils adorent ça parce que voilà l'État doit intervenir allons-y fonçons c'est génial on peut réglementer taxer subventionner l'État décide et l'État nous mène vers un monde meilleur enfin c'est c'est du communisme revisité quoi c'est c'est hallucinant quoi donc voilà et on passe de l'un à l'autre alors j'ai aussi j'ai lu au moment où je me posais ces questions j'ai lu le livre de Clos Schwab Le Grail de Frézette que chacun peut consulter et l'innovation de ce livre je dirais c'est que lui il relie les deux il dit on est dans la pandémie mais un jour on va arriver à s'en sortir il ne faudra surtout pas revenir comme au monde d'avant parce que le défi climatique nous attend donc il faut rajouter toutes nos forces dans la lutte contre le réchauffement climatique alors quand j'ai vu ça je dis c'est d'accord ok on a compris le truc c'est-à-dire qu'on ne va jamais en sortir on va passer du pass sanitaire au pass climatique d'ailleurs en Italie ils l'appellent le Green Pass comme s'ils avaient déjà anticipé en fait eux ils auront même pas à changer de nom nous il faudra changer de nom mais eux en Italie ils auront même pas à changer de nom donc on aura un pass climatique et si vous avez une voiture électrique vous aurez plus de crédit si vous prenez trois fois la viande dans l'année votre crédit va sérieusement diminuer et puis après vous pourrez plus voilà il vous aura un quota chacun aura un quota de CO2 il faudra respecter c'est très facile en fait c'est très facile à calculer il suffit de être tracé par GPS et donc on peut en déduire si vous êtes en voiture alors électrique ou diesel ça on le sait parce que c'est votre voiture si vous êtes en train en avion ou en vélo c'est très facile à calculer ça je veux dire donc c'est très facile d'établir un quota de CO2 et puis votre maison comment vous chauffez bon c'est très facile d'établir un quota de CO2 pour chaque individu à condition d'accepter des tracés mais sur ça pour votre bien donc ne vous inquiétez pas ça vaut le bien de la planète donc ne vous inquiétez pas et voilà et ça malheureusement on y arrive c'est une surveillance généralisée vous pensez qu'il y a un niveau de conscience qui s'élève des populations sur ces sujets-là que ce soit le pass sanitaire le pass vert parce que la brutalité quand même des décisions la décilité des décisions est-ce qu'il n'y a pas alors évidemment c'est jamais assez pour des défenseurs des libertés comme nous qui sommes effrayés par cette évolution et on l'a bien senti assez vite moi j'ai redouté le Covid comme tout le monde une semaine et puis après quand j'ai vu les hélicoptères tourner autour de la vie de la beach je me suis dit là on est parti donc du sécuritaire surprenant mais bon admettons est-ce qu'il y a des motifs quand même d'espérance sur le réveil on a vu ce qui s'est passé au Canada on a vu la réponse évidemment en face terrible de Trudeau mais voilà est-ce qu'on a cette prise de conscience finalement qu'un crédit social à l'occidental appelons un chat un chat est en train d'arriver oui alors bon la liberté est née la liberté individuelle c'est-à-dire qui peut s'opposer à celle de l'État elle est née en Occident c'est le droit naturel les austros etc c'est les droits de l'homme c'est née en Occident donc il ne faut pas que ça meure je pense qu'il y a quand même des racines profondes c'est pas seulement né au moment des droits de l'homme du 8ème ça plonge ses racines dans la Grèce dans la Grèce antique avec Socrate qui pose des questions et puis Socrate qui à un moment s'oppose à la société et est condamné à avoir la SIGU voilà donc c'était c'est le premier vrai grand homme libre de l'histoire de l'Occident enfin on pourra même dire que le premier moi je considère le premier c'est une femme c'est Antigone c'est Antigone qui s'oppose à la loi de l'État donc c'est la loi individuelle son frère meurt et comme il a frayé avec les ennemis on le refuse à ses cultures on le refuse un enterrement et elle décide d'accompagner quelques gestes symboliques équivalents à un enterrement et donc pour ça elle est condamnée à être enfermée vivante dans une grotte et moi je dirais c'est la première figure de la liberté des droits naturels de l'Europe c'est une femme c'est Antigone voilà donc ça remonte à loin j'espère que ça va que ça va surtout pas s'éteindre ce serait que l'instant parce que si on basculait dans des sociétés beaucoup plus collectivistes que ce soit l'islam ou la Chine ou l'Asie ou le collectif prend le pas sur l'individu ce serait la fin de l'Occident et ça aboutirait à sa destruction voilà donc moi je suis de nature optimiste je me dis que les forces de la liberté vont subsister on va se débarrasser de ces foutaises écolo et passe et compagnie voilà donc il y a des signes il y a plein de signes voilà maintenant qui va l'emporter bon on est à un moment charnière en ce moment c'est clair en France on aime bien les hommes providentiels est-ce que 2022 à cet égard vous paraît être une élection à fort enjeu ou finalement ça ne changera rien si elle est importante elle est importante parce qu'un deuxième mandat de Macron je trouvais ça vraiment catastrophique parce que déjà il y a la grossette il y a réélu on va vraiment souffrir et on ira encore vraiment plus loin dans ces sociétés de surveillance de contrôle on est presque dans une dérive autocratique avec le PAS donc pour moi je pense dire cette élection est cruciale 2022 est cruciale il y a aussi des éditions importantes aux Etats-Unis il y a l'élection en mid-terme tout le temps en novembre où pour l'instant Biden s'effondre complètement dans les sondages les démocrates aussi on devrait normalement assister à un retour des républicains et peut-être de Trump ou en tout cas d'une personnalité républicaine forte en 2024 là c'est un moment de basculement aussi c'est important si les républicains font une grande victoire en novembre 2022 ce sera important pour tout le monde libre j'ai envie de dire pour reprendre cette expression un peu ancienne donc 2022 c'est crucial avec ce qui va se passer en France ce qui va se passer aux Etats-Unis il y a une possibilité de basculement de revenir à nos valeurs fondamentales de liberté dernière question est-ce que vous pensez que si Trump avait été réélu enfin bref ne revenons pas sur le contexte frauduleux est-ce que est-ce que Poutine aurait envoyé l'Ukraine non non ça je suis convaincu Trump a remis à niveau la puissance américaine et il savait parler aux dictateurs et aux gens qui avaient dit visé un peu à l'expressionniste bon et il l'a rappelé d'ailleurs dans son discours dans le CEPAC américain il a dit sur Obama Bush et Biden la Russie s'est agrandie mais sans mandat ils n'ont pas bougé parce qu'ils savent qu'à être Trump ça ne rigole pas précédemment il y avait eu la Géorgie la Crimée mais c'était avant Trump voilà donc Trump s'est imposé la puissance américaine la crédibilité américaine et les autres se tiennent tranquilles il faut espérer son retour très bien est-ce que vous voulez dire un mot du Bitcoin peut-être dans ce contexte comme un instrument de liberté de souveraineté ben oui moi je conseille le Bitcoin a été conçu explicitement comme un comme un instrument de liberté justement pour c'est un peu l'idée de la séparation de l'État et de la monnaie on parle de la séparation de l'État et de l'Église dans un autre domaine bon là on sépare l'État l'État de la monnaie et donc c'est un vrai outil de liberté pour moi d'ailleurs en ce moment l'Ukraine a lancé des adresses pour recevoir les dons en Bitcoin voilà donc les Bitcoiners de n'importe où dans le monde peuvent décider d'envoyer de l'argent en Ukraine de façon rapide sans passer par un circuit bancaire assez complexe et voilà donc c'est c'est un outil voilà et puis le Bitcoin moi je le conseille aussi à l'achat parce que dans le contexte inflationniste qui se travaille on en a parlé le Bitcoin lui il n'y a pas de planche à vie on sait qu'on va être limité à 21 millions d'unités on est à peu près à 19 aujourd'hui donc il n'y a pas d'inflation avec le Bitcoin voilà il n'y a pas de manipulation il n'y a aucun État qui peut le manipuler donc on est protégé de la manipulation et on est aussi protégé d'un krach bancaire parce que le Bitcoin il ne circule pas dans le circuit bancaire il circule sur internet donc s'il y a une crise bancaire du type qui s'est passé au Liban il y a quelques mois c'est terrible parce que les gens ont tout perdu même ceux qui avaient des dollars dans leur banque libanaise n'ont pas pu y accéder ils ne peuvent plus y accéder alors si vous avez le Bitcoin vous êtes responsable et vous pouvez y accéder quand vous voulez et personne ne peut vous le prendre donc moi je dis c'est vraiment une sécurité pour se procurer de l'inflation et puis si les temps deviennent plus durs ben voilà il faudrait manger voilà simplement d'autant que les banques françaises on n'en a pas parlé mais elles sont extrêmement d'abord elles sont très grosses puis en plus elles sont systémiques elles sont très très fragiles très embêtées c'est un point faible dont quasiment personne n'est conscient en France on a des banques très grosses avec un effet de levier énorme c'est-à-dire entre le cash les liquidités disponibles et puis la taille du bilan on est à un niveau un rapport de 1 sur 30 1 euro de cash pour 30 euros d'engagement c'est délirant les banques américaines c'est 1 sur 10 considérées comme un ratio un peu plus normal même si ça n'empêche pas les crises mais bon 1 sur 30 n'importe quoi alors pour l'instant elles font des bénéfices et tout ça mais s'il y a une crise un peu systémique un peu grave ça peut très mal finir ça c'est un point c'est un point qu'il faut améliorer c'est-à-dire qu'il faudrait faire en sorte que les banques françaises réduisent cet effet de levier parce que sinon on s'expose à des crises graves et la promesse des 100 000 euros par français n'engage que ceux qui y croient ah oui ça c'est complètement bidon quand on fait les calculs il suffit d'une petite division on voit bien que le fonds n'est pas il y a un petit fonds de quelques milliers à ça mais ça paiera quelques milliers de personnes c'est tout c'est grotesque c'est la protection la protection c'est le bitcoin voilà très bien ce sera le mot de la fin merci beaucoup Philippe Erlin merci et à bientôt bientôt estoy c'est terminé c'est un petit fonds encore c'est un petit fonds c'est un petit fonds c'est un petit fonds c'est un petit fonds